Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 10 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG actuellement en sélection et tout d'abord on va parler de Pablo Sarabia, même s'il n'a pas joué au PSG, il appartient toujours au Paris Saint-Germain donc il a été prêté la saison dernière du côté du Sporting et hier lui et sa sélection, donc la sélection espagnole jouait un match de Ligue des Nations contre l'équipe suisse et ils se sont imposés 1-0 et c'est lui qui a inscrit l'unique but du match, Sarabia, donc félicitations à lui on va parler aussi du Portugal de Danilo Pereira ou même Nuno Mendes, donc les Portugais se sont imposés 2-0 donc félicitations bien sûr aux deux joueurs parisiens et aussi le Maroc de Ashraf Hakimi jouait un match pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine en 2023 et l'équipe de Ashraf Hakimi s'est imposée 2-1 hier soir contre l'équipe de l'Afrique du Sud et on revient sur le dernier match de l'équipe de France, c'était lundi soir contre l'équipe Croate et Kimpembe premier titi parisien capitaine des bleus, donc en gros premier joueur du PSG qui sort du centre de formation en gros du Paris Saint-Germain devient capitaine de l'équipe de France, une première pour un titi parisien sous contrat avec le club de la capitale mais aussi un événement assez rare dans l'histoire des rouges et bleus il n'était que 7 joueurs avoir eu cet honneur depuis la création du club en 1970 d'être capitaine avec l'équipe de France, donc félicitations bien sûr à Kimpembe qui jouera de nouveau ce soir parce que ce soir l'équipe de France se déplace en Autriche pour jouer un nouveau match de Ligue des Nations cette fois-ci il ne devrait pas voir le brassard, je ne sais même pas si il commencera titulaire, Kimpembe et la fierté de Blaise Mathudy de voir son ancien coéquipier presnel Kimpembe, capitaine de l'équipe de France Mathudy, ancienne légende bien sûr de l'équipe du PSG, donc il a mis ça sur son compte Instagram il y a quelques jours Fier de toi mon frère, bien sûr Kimpembe par rapport à ce brassard qu'il a porté lundi soir lors de ce match des Ligues des Nations Concernant Kylian Mbappé, donc Mbappé ce soir l'équipe de France joue et normalement il devrait être forfait Kylian Mbappé, il avait déjà loupé le match lundi soir contre l'équipe croate parce qu'il a été touché la semaine dernière un vendredi dernier contre l'équipe du Denmark et depuis il a du mal à se remettre donc à cause de tous les matchs qu'il a fait on peut comprendre, peut-être c'est le match de trop tout simplement donc voilà peut-être il sera forfait encore pour le dernier match lundi soir contre la Croatie donc là c'est les vacances bien sûr qu'il faut pour Kylian Mbappé pour qu'il revienne bien sûr en grande forme pour préparer cette future saison où on attend beaucoup encore de Kylian Mbappé Concernant Léo Messi, son dernier match il a inscrit 5 buts contre l'Estonie actuellement il est en vacances, il n'y a plus de match pour l'Argentine et les meilleurs buteurs de l'histoire de l'Albi Celeste, c'est bien Léo Messi l'attaquant parisien 86 buts, il devance Baptiste Outa ou même Kun Agüero, félicitations à Léo Messi et Léo Messi les gars avec l'Argentine depuis le 10 septembre 2021, il a fait 10 matchs il a inscrit 10 buts en 824 minutes et avec le PSG c'est un peu moins bien, c'est beaucoup moins bien même 34 matchs, seulement 11 buts, donc un but de plus mais bon il a disputé beaucoup plus de minutes avec le PSG qu'avec sa sélection 2872 minutes pour Léo Messi, seulement 11 buts en espérant que la saison prochaine soit bien meilleure que cette saison pour ce genre qui a remporté 7 fois le Ballon d'Or et Paredes les gars son collègue parisien aussi, collègue en Argentine sur Messi si je devais gagner une Coupe du Monde je crois que je serais plus heureux pour Messi que pour moi donc voilà ce que dit Paredes bien sûr par rapport à cette future Coupe du Monde et toujours avec l'Argentine de Léo Messi ou même Paredes ou même Di Maria qui quitte le club on sait, donc il y aura une série sur le sacre de l'Argentine lors de la dernière Copa America qui sera disponible le 10 juillet prochain sur Prime Video pour ceux qui sont intéressés des nouvelles de Sergio Ramos, Ramos est encore sous contrat avec l'équipe parisienne la saison prochaine, donc se prépare pour la saison prochaine actuellement il est en vacances, il n'a pas été convoqué par le groupe Espanyol donc actuellement il est en vacances Sergio Ramos et il est en mode boulot, en mode entraînement en espérant lui aussi que les blessures laissent Sergio Ramos et qu'il soit quelqu'un de très important parce que c'est vrai qu'il a très peu joué cette saison après quand il a joué il a été plutôt bon Sergio Ramos mais on l'attendait surtout en Ligue des Champions il n'a joué aucune minute cette saison en Champions League en espérant bien sûr qu'il revienne en forme parce qu'on a besoin bien sûr de Sergio Ramos la saison prochaine malgré son âge avancé c'est quand même un leader, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience qui peut faire passer un cap bien sûr à cette équipe parisienne concernant Keylor Navas donc sur son avenir il a dit pour quitter un club trop de choses doivent se passer ce n'est pas aussi facile que de vendre un cheval de le mettre sur un camion et de conclure un accord il y a beaucoup de choses importantes il a également dit j'ai un contrat de 2 ans et pour moi cela parle de lui-même j'ai toujours été un combattant et j'aime les défis parce qu'il sait qu'actuellement maintenant le PSG a pris une décision concernant ce poste de gardien pour la future saison donc ça sera Donnarumma le gardien numéro 1 et Navas sera le gardien numéro 2 il n'y aura pas encore une saison comme la saison qui vient de s'écouler où les gardiens vont goler un match sur deux non ça sera vraiment un gardien titulaire donc ça sera normalement Donnarumma lui sera la doublure donc peut-être qu'il va goler seulement quelques matchs il a dit j'aime les défis même s'il y a de la concurrence peut-être qu'il va rester du côté du PSG mais il sait qu'il va très très peu jouer il gagnera peut-être seulement les matchs de coupe de France on va parler d'une déclaration de Mbappé les gars pour PSG Inside donc le Twitter officiel ou le site officiel tout simplement du PSG on a toujours dit qu'on voulait entrer dans l'histoire du PSG et maintenant on fait aussi partie de celle de la Ligue 1 personne n'a gagné plus de titres que nous on est heureux de ce nouvel accomplissement par rapport à ce 10e titre de champion de France gagné donc n'oubliez pas que le PSG au même niveau que la Sainte-Etienne a 10 titres remportés par ces deux équipes donc voilà c'est un titre la saison prochaine pour le PSG ça sera l'équipe la plus titrée niveau Ligue 1 bien sûr dans l'histoire du championnat on va parler du Mercato donc ce matin là à minuit les gars l'ouverture du Mercato est officiellement lancée donc ça sera là du 10 juin jusqu'au 1er septembre prochain donc bien sûr le PSG depuis quand même quelques saisons depuis plus de 10 ans toujours une équipe la paire de Mercato qui est toujours très très active et là une journée de l'équipe hier donc le PSG prendra son temps concernant bien sûr ce Mercato en gros d'après l'équipe ils ne vont pas se précipiter cette équipe du PSG concernant les recrues ça pourrait arriver courant juillet peut-être même fin août de toute façon c'est jusqu'au 1er septembre donc voilà il y a de quoi faire et d'après ses collègues du jour donc l'équipe révèle que le PSG dispose à ce jour d'un budget transfert d'environ 45 millions d'euros bon après c'est l'équipe qui dit ça pour gonfler celui-ci il faudra vendre comme espère le faire le club parisien avec plusieurs indésirables donc les indésirables on pense directement on pense à Icardi on pense peut-être à Herrera on pense peut-être à Kehrer on pense à Kurzawa tous ces joueurs qui jouent très très peu mais voilà qui veulent rester du côté de Paris voilà parce qu'ils savent qu'ils ont un beau salaire donc voilà il va falloir quand même que ces joueurs là il y en a quelques-uns quand même quittent le club et du coup voilà le PSG aura une plus grosse enveloppe mais bon 45 millions d'euros je pense que le PSG aura bien plus pour investir et on espère bien sûr que le PSG va recruter très intelligemment les postes prioritaires parce qu'il y en a où il y a déjà pas mal de monde donc on verra bien sûr ça sera quoi le mercato parisien et on va parler peut-être des futurs recrues tout ça donc tout d'abord Arnaud Calimondo joueur du Paris Saint-Germain donc il a été interviewé par le magazine SoFoot si je pense avoir ma place au PSG oui je le crois je connais mes capacités je sais ce que je peux faire tout ne dépend pas de moi n'oubliez pas que cette saison il a été prêté à l'équipe de Lens il dit qu'il pense vraiment qu'il peut avoir une place une place tout simplement du côté de Paris concernant cette future saison toujours avec lui Lens ça restera comme ma maison je verrai j'ai des ambitions des objectifs personnels j'ai envie d'accomplir jouer l'Europe par exemple je ne me ferme aucune porte on verra ce qui va se passer pendant cette période de mercato et des discussions avec le PSG voilà si le PSG veut le conserver ou non donc oui il y en a eu maintenant il y a une réorganisation au niveau de l'organigramme ce qui fait que je n'ai pas encore eu la possibilité de parler de la suite et surtout il aimerait savoir qui est le futur entraîneur bien sûr de cette équipe parisienne pour voir bien sûr si l'entraîneur va compter sur Calimundo ou non concernant cette future saison donc aux dernières nouvelles le PSG ne compte pas miser sur lui la saison prochaine donc d'après les dernières nouvelles après bien sûr ça reste à voir dès que le nouveau coach sera désigné concernant Kimpembe les gars Kimpembe pourrait quitter l'équipe du PSG donc France Football confirme que Thomas Tourelle l'ancien coach parisien souhaite faire venir Presnel Kimpembe du côté de Chelsea cet été Thiago Silva lui aurait même envoyé un message pour tenter tout simplement de le convaincre voilà de signer du côté des Blues du côté de l'Angleterre donc voilà il va falloir regarder la situation de Kimpembe qui a actuellement 27 ans donc voilà il va falloir bien sûr que le PSG qui veut le conserver soit prendre son contrat ou peut-être augmente son salaire j'en sais rien mais bon voilà Kimpembe les gars il peut peut-être quitter le club concernant Al Shaddai à Bichobu donc sur Telefoot il a dit l'objectif pour la saison prochaine avoir le plus de minutes possibles et gagner le plus de titres possibles mes premières minutes en Ligue 1 c'était une très grosse émotion je suis là pour représenter mon club et ma famille et il dit les sollicitations à venir des autres clubs je leur ai dit merci j'écoute mais ça ne va pas plus loin je reste concentré sur moi-même entouré de ma famille de plus un jeune joueur et le PSG compte sur bien sûr cette pépite à Bichobu pour le futur et il dit que déjà il aimerait vraiment avoir plus de temps de jeu enfin grappiller des minutes de temps de jeu la saison prochaine bien sûr dans le championnat de Ligue 1 et il parle des clubs qui s'intéressent à lui il dit que pour l'instant il écoute les propositions mais bien sûr lui espère plutôt rester du côté de Paris donc ça c'est une très bonne nouvelle concernant le dossier Chouamini les gars donc Chouamini le PSG ça peut être plus d'un mot qu'on en parlait donc on peut dire que c'est cuit tout simplement parce que le joueur Monégas devrait rejoindre normalement l'équipe du Real Madrid donc voilà c'est pas encore définitif qui rejoindre l'équipe de Madrid mais voilà ça va se faire donc voilà ça sera un joueur lui qui ne viendra pas du côté du PSG dommage parce que c'était un immense joueur avec un énorme potentiel concernant les autres joueurs voilà qui peuvent arriver au club donc le PSG après a doublé le salaire de Milan Skriniar donc c'est un défenseur de l'équipe de l'Inter Milan donc l'international Slovak réfléchit à l'opportunité de rejoindre l'équipe parisienne Luis Campos essaie de convaincre le joueur qui se sent bien en Italie mais bien sûr le joueur peut bien se sentir en Italie et peut rejoindre l'équipe de Paris bien sûr donc le PSG aurait fait une première offre pour Skriniar auprès de l'Inter Paris propose 50 millions d'euros selon le journal La Gazeta italienne donc le club italien demanderait au minimum 70 millions d'euros pour lâcher le défenseur Slovak donc voilà une piste peut-être on parlait de Kimpembe qui quitterait le club donc peut-être pour le remplacer ça pourrait peut-être être Milan Skriniar donc voilà ça reste à voir concernant aussi un joueur qui évolue en Serie A lui du côté de Sassuolo c'est Skamaka et on peut voir que le PSG est intéressé par le joueur italien Luis Campos c'était d'ailleurs à Milan lundi dernier leur début de semaine peut-être pour parler tout simplement de ce joueur aussi que le PSG aimerait recruter lui aussi les gars donc lui il évolue en Ligue 1 il évolue du côté de Rennes et le Vro Madjer serait ravi de signer au PSG en cas d'offre officielle je sais que le PSG a des vues sur ce joueur sur ce joueur croate tout simplement Madjer qui a fait une belle saison du côté du Stade Rennes et lui serait content tout simplement de venir du côté de Paris donc ça aussi c'est un dossier qu'il va falloir surveiller de très très près concernant la défense afin de renforcer sa défense le PSG penserait à Svet Botman donc le défenseur néerlandais de l'équipe de Ligue qui quittera le club en fin de saison afin d'avoir une doublure d'Ashraf Hakimi le PSG serait aussi intéressé par Malo Gusteau un jeune défenseur droit de l'Olympique lyonnais donc voilà aussi les autres pistes je vous relaie tout après bien sûr tous les jours ne viendront pas du côté de Paris mais peut-être des fois il y en a qui viennent bien sûr vu que c'est des rumeurs donc voilà les pistes on va dire ciblées par l'équipe parisienne en temps qu'arrivée concernant le coach les gars donc Pochettino se rémémore ses bons souvenirs avec le PSG en story Instagram comme des adieux j'ai l'impression c'était hier pour le retrouver aussi sur sa story Instagram donc en gros c'est le meilleur moment du côté de Paris quand il était genre avant il évoluait du côté de Paris il était même le capitaine de cette équipe parisienne et maintenant en tant que coach Moizzo Pochettino donc en gros ça sent le message d'adieu tout simplement pour le coach parisien parce qu'actuellement c'est toujours le coach de l'équipe voilà c'est éminent on va dire son licenciement il a dit à chaque semaine on me vire le PSG suscite ce genre de choses le club essaie de se réinventer le président va bientôt exprimer son nouveau projet mais je suis calme concernant son futur donc voilà il sait certainement bien sûr que c'est ces dernières heures du côté de Paris et du coup pour le remplacer donc la priorité du PSG ça serait Christophe Galtier il attend désormais que le PSG entre en contact avec Nice ça c'est Fabrizio Romano ce journaliste italien qui donne cette info donc voilà la priorité serait comment dire Christophe Galtier bien sûr si Zidane les gars ne vient pas au club et on va parler déjà de toujours avec Christophe Galtier donc Julien Fournier les gars ne dit pas non à un départ de Galtier au PSG donc Julien Fournier les gars c'est tout simplement directeur sportif de l'OGC Nice quand vous avez ce type de club qui vient chercher votre entraîneur c'est compliqué de dire non il faut qu'on avance pour la saison prochaine s'ils le veulent il ne faut pas qu'il tarde tout simplement concernant voilà Christophe Galtier bien sûr donc là c'est une priorité bien sûr pour l'équipe parisienne mais la priorité ultime ça reste comme Zinedine Zidane donc là vraiment ça s'est décanté ces dernières heures concernant Zizou parce qu'hier Daniel Riolo dans son émission After Foot annonce dans l'After que Zinedine Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain donc bien sûr après si il y a Zidane Galtier les deux veulent venir directement ce sera Zidane qui sera pris et bien sûr Galtier était la priorité vu que Zidane depuis longtemps il n'était pas très chaud pour tout simplement entraîner cette équipe parisienne mais voilà depuis que Daniel Riolo hier soir a dit ça ça a repris on va dire ça a réchauffé on va dire le dossier Zizou donc Zinedine Zidane va devenir le nouvel entraîneur du PSG d'après Daniel Riolo donc c'est un journaliste ou voilà quelqu'un qui anime on va dire cette émission RMC sur l'After Foot donc n'oubliez pas les gars que Daniel Riolo a quand même fait deux coups dans le passé les gars donc annonce en premier la venue de Léo Messi du côté de Paris personne n'y croyait Léo Messi était un joueur du Paris Saint-Germain il annonce en premier que Mbappé restera du côté du PSG je me souviens qu'il avait dit un message c'était début avril bien avant bien sûr que Mbappé prolonge on pensait tous que Mbappé allait signer du côté de Madrid et du coup il est resté du côté du PSG donc pourquoi pas c'est quand même une source à prendre au sérieux donc il annonce que Zidane va signer au PSG donc on verra on espère bien sûr que ça soit véridique ça serait énorme bien sûr d'accueillir Zidane en tant que coach du côté de Paris donc tic-tac pourquoi pas les gars tic-tac peut-être Zinedine Zidane du côté du PSG donc ça reste à voir bien sûr et peut-être Zidane avec Kylian Mbappé elle serait énorme bien sûr voilà il y a quelques mots on aurait pensé peut-être ces deux là sur le maillot parisien personne n'y aurait cru peut-être ça peut devenir réalisable donc Mbappé s'est déjà fait et Zidane pour l'instant ça pourrait on va dire se faire et si Zidane signe au PSG ça serait en gros un coup de massue pour l'équipe du Real Madrid vous savez qu'il y a un petit conflit Real PSG par exemple rien qu'au Fluton Kylian Mbappé donc voilà du côté de Madrid bien sûr il verrait d'un mauvais œil tout simplement la signature de Zinedine Zidane qui est légende du côté de l'Espagne signée du côté du PSG Emmanuel Macron les gars il a dit je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane mais j'ai une immense admiration pour lui le joueur, l'entraîneur on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup bien sûr il parle de la Ligue des Champions donc bien sûr Macron serait très content lui c'est un grand fan de football bon il préfère plus l'équipe de Marseille mais il parle bien sûr de Zidane il serait très content de voir Zidane entraîner une équipe française certainement bien sûr cette équipe du PSG et Nicolas Nelka les gars en RMC lui aussi il est revenu sur Galtier et Zizou donc tout d'abord Zidane entraîneur du PSG ça ferait bizarre pour moi il représente Marseille bien sûr il est à Marseille Zidane il n'a jamais joué à l'OM mais bon voilà du côté de Marseille il est très très enfin il est beaucoup adulé on va dire donc d'après ce que je sais par rapport à Christophe Galtier donc Galtier n'aime pas le PSG d'après Nicolas Nelka les dirigeants parisien n'ont pas l'air de savoir ce que Galtier pense du PSG en gros d'après Nicolas Nelka toujours en gros Galtier déteste en gros le PSG donc voilà ce que dit l'ex attaquant parisien et aussi une autre piste les gars au poste d'entraîneur c'est Joachim Loh est intéressé par le poste d'entraîneur du PSG d'après le journal Bild donc Bild c'est un journal allemand sportif ce qui équivaut tout simplement au journal l'équipe en France donc voilà aussi Joachim Loh l'ancien sélectionneur de la Mannschaft serait aussi une piste concernant ce futur poste d'entraîneur concernant Leonardo va quitter le PSG sans que son départ ne soit communiqué officiellement par le club donc voilà ce sera par la petite porte en gros qui va quitter ce club Leonardo ça devrait se faire dans les prochains jours peut-être les prochaines semaines maximum on va parler de Léo Messi les gars pour PSG TV j'ai vécu plein de premières avec Paris je me souviens de ma première apparition à Reims il y a eu aussi ma première au Parc des Princes qui a été très fort j'ai vécu cette première année avec beaucoup d'émotions maintenant au niveau statistique on espère bien sûr qu'elle soit bien meilleure cette deuxième saison pour Léo Messi du côté du PSG et Léo Messi les gars va être enfin il va être acteur les gars donc il va dans une émission argentine Les Protectors qui sera diffusée en 2023 donc là le gars prépare déjà sa reconversion petite info concernant Léo Messi Xavi Simon s'il a dit j'écoute de la musique française tous les jours toute la journée je sais pas pourquoi et si je devais donner trois noms de mes artistes préférés ça serait Nino Niska et Tiacola donc Niska les gars réagit bien sûr vu que c'est un artiste que Xavi Simon s'écoute beaucoup il a mis vrai Charo une petite photo de Neymar actuellement en vacances Neymar vu que le Brésil ne joue plus de match donc il sera à la pré-saison bien sûr avec le PSG vu qu'il restera une saison de plus du côté du PSG actuellement en vacances on peut voir qu'il est avec l'anglais Jess Lingard on va parler d'un ancien flop du PSG c'est Ressé Rodriguez va devenir avec sa compagne un star de sa propre émission de télé-réalité une petite info concernant l'ancien parisien on va parler cette fois-ci du futur maillot du PSG nouvelle flûte du maillot du PSG pour la saison 2022-2023 donc voilà il y a 99% de chances que ça soit ça bien sûr le maillot parisien concernant cette future saison avec le nouveau sponsor n'oubliez pas que à l'accord là c'est fini ça sera Qatar le nouveau sponsor parisien donc voilà les gars il va être très très beau bien sûr ce maillot domicile parisien qui sera dévoilé dans les prochains jours et toujours avec le PSG concernant le stade le Parc des Princes actuellement il n'y a plus de match mais il va monter à nouveau le son avec les concerts de DJ Snake le 11 juin prochain donc c'est demain tout simplement demain soir et samedi prochain ça sera Dajou un autre rappeur en gros parce que DJ Snake bien sûr c'est un DJ donc voilà les derniers concerts qu'il y a eu du côté du Parc des Princes l'entre on va dire du PSG par exemple Michael Jackson ou même Johnny Hallyday à l'époque ou même Phil Collins les gars avait bien sûr fait un concert du côté du Parc des Princes donc voilà en gros à quoi va ressembler le Parc des Princes demain soir et samedi prochain bien sûr lors de ces deux concerts donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe du Paris Saint-Germain j'espère que ça vous a plu on se retrouve nous ça sera certainement mardi prochain les gars je fais deux vidéos par semaine actuellement vu que c'est la trêve pour l'équipe parisienne donc voilà donc bonne journée à vous bon week-end à vous et à la semaine prochaine ciao